Yerhoi au petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve pour te parler du manga Romantique Memory Donc le manga Romantique Memory est un manga en 4 tomes des éditions Soleil Nous sommes bien entendu sur un chouchou qui donne genre romance étrange de vie La série date quand même de 2014 au Japon et de avril 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en janvier 2018 Nous sommes sur une série qui est donc âge conseillée aux 10 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Yukimo Oshimori Qui est un mangaka qui a une autre œuvre disponible en France du nom de Secret Feeling Que je t'ai déjà présenté l'an dernier, si je ne me trompe pas c'était aussi en janvier l'an dernier d'ailleurs Je te mets de toute façon le lien en i et en barre d'infos Pour ce qui est du coup de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'on est là aussi une fois de plus sur un méga coup de cœur En ce qui concerne la série je t'avouerai que plus ou moins sans le vouloir J'avais mis déjà la barre assez haute vu que j'avais déjà lu l'autre œuvre de l'auteur Mais il faut savoir que bien entendu je prends en compte que Même si on est avec le même auteur, une histoire avec une autre C'est assez difficile des fois de les comparer surtout quand le scénario est complètement différent Si on reste sur le même thème, sur des histoires assez proches, assez copié-collé Ok on peut les comparer entre elles Autant quand les deux histoires, les deux scénarios n'ont rien à voir C'est assez difficile de les comparer A savoir que je te dirais clairement déjà tout de suite Je vais te le dire clairement, j'ai préféré Secrets de fil Donc en ce qui concerne Romantic Memories Attention ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas apprécié En ce qui concerne du coup le dessin, je l'adore, c'est un coup de cœur En ce qui concerne la série je l'ai aussi adoré Alors là ce qui est surprenant c'est qu'il n'y a eu pas très très longtemps Il y a eu un ou deux shoujo que je n'ai pas aimé Alors que c'était du H-concil 10+, et 12+, Là on est justement sur un shoujo H-concil 10 ans et plus Et pourtant je l'ai surkiffé Donc en quoi ça dépend vraiment du scénario Ça dépend de plein de choses au final Et ce n'est pas parce qu'un manga est classé 10+, que je suis trop vieux du coup pour le lire En ce qui concerne le manga je te dirais que l'histoire est sympa Agréable, très douce, très mignonne je te l'avoue Il ne se passe pas grand chose On va dire qu'on est sur une histoire quand même assez douce, assez adorable On a certes un garçon qui est amoureux de la fille Mais ce n'est pas le garçon comme dans les autres shoujo Qui va entre parenthèses même toi en tant que l'auteur t'énerver Parce qu'il va essayer de foutre la merde dans le couple ou dans le futur couple Et du coup voilà que la fille va hésiter parce que là ce n'est absolument pas le cas La fille elle est déterminée, elle sait qui elle aime et qui elle veut Et à aucun moment elle a eu le moindre doute Et ça aussi c'est quelque chose quand même qui a été très beau dans cette série C'est qu'on voyait vraiment que les deux gamins Ils s'aimaient plus que tout, qu'ils étaient vraiment déterminés Et que ben en fait tu aurais beau vouloir faire ce que tu veux Et ben c'est pas possible de les séparer Et c'est ça qui est vraiment beau et qui est vraiment très mignon Alors en ce qui concerne la série je te dirais honnêtement que Si t'es un peu plus vieux Voilà que t'es T'as passé on va dire la tranche collège 16 plus et tout ça Je te dirais personnellement que moi Le tome 4 Je l'ai pas trouvé spécialement folichon Voilà Mais après quand on est plus jeune C'est vrai qu'il a aussi ce volume là son importance Ce que je sous-entends c'est que tout simplement Bon je pense que tu t'en doutes Ils vont du coup vu qu'ils sont déjà sortis ensemble Ils vont forcément se remettre ensemble Et le tome 4 est principalement concentré sur leur avenir Comment les gamins, nos protagonistes voient l'avenir Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard Comment ils voient leur avenir Et on va mettre surtout en avant le papa de la jeune fille Qui s'inquiète forcément pour sa fille Qui a du mal à forcément laisser sa fille avoir un petit ami Et on va voir le père du coup qui va lui balancer Tu veux faire quoi plus tard dans l'avenir Et le garçon, notre protagoniste Ne sait pas du tout quoi répondre au début Et après il va avoir du coup la recherche De qu'est-ce que je vais devenir et tout ça Mais en soi, honnêtement ce volume là Qu'on est un peu plus vieux que la tranche de réfléchir à son avenir Et tout ça, ça nous a un petit peu passé au-dessus C'est vrai que personnellement je l'ai trouvé moins intéressant Que les trois premiers volumes Je dois te l'admettre Par contre, alors là tu peux le considérer comme un spoil Donc c'est à toi de voir si tu veux entendre un tout petit bout Sinon de toute façon tu vas avoir mon ami le panda ici Qui va te dire du coup que Quand il s'affichera bien entendu C'est à dire que si tu ne veux pas entendre le micro spoil Tu enlètes tes écouteurs et tu attends que le panda revienne Ce que j'ai énormément aimé dans cette série C'est tout simplement que nos protagonistes Ne se mettent pas rapidement ensemble Ne se mettent pas ensemble Dès le premier volume Et ça déjà c'est un gros 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 point positif Parce que je trouve ça intéressant justement Que malgré le fait qu'ils aient déjà été ensemble Ça a foiré Donc ça c'est très intéressant de voir justement Une relation qui a été foirée Je trouve ça bien justement que nos protagonistes Ne se soient pas mis en couple Dès le premier volume À la fin du premier volume Ils ne soient pas déjà en couple Ça je trouve ça juste trop bien Au niveau du scénario Et je trouve ça justement Que ça apporte un plus Et des points aussi pour ma note totale Par rapport à la série Voilà Donc du coup je te mets bien entendu Ma petite note à côté de moi Pour que tu aies une vue quand même d'ensemble Et donc du coup je vais te laisser avec mon avis Sur les couvertures Pour ce qui est du coup de mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement Que ça a été un ensemble de coup de coeur Déjà en ce qui concerne les couvertures Je les trouve juste sublimes Parce qu'on va du coup sur des tons Assez pâles On n'est pas sur des couleurs vives Hein Comme ça Et c'est vrai que j'apprécie énormément cette idée Alors que l'autre manga justement N'utilise soit des couleurs un peu plus peps Donc j'aime bien du coup le fait que Au niveau des couvertures Les deux séries soient assez différentes En ce qui concerne du coup La couverture du tome 1 La voici Donc ce que j'adore énormément aussi C'est le titre mis en espèce de vague Avec la petite cote cinel du coup en logo au milieu Qui est très importante dans l'histoire Enfin très importante On la retrouve On retrouve du coup des cotes cinel dans la série Donc je trouve le petit rappel assez mignon Donc voilà Et ce que j'adore en fait C'est que l'arrière de la jaquette Va être vraiment sur les mêmes tons Et voilà Il n'y a aucun moment des couleurs vives A part le shojo de soleil ici Qui fait un petit peu tâche je trouve du coup Finalement dans le décor Mais au final après tout le reste C'est très beau et c'est très harmonieux Donc voilà En plus ce que j'aime beaucoup C'est le résumé La façon dont il est construit Parce que tu verras je pense On a plusieurs lignes On change de couleur Etc etc Ça c'est vraiment quelque chose Que j'apprécie énormément Quand on enlève la jaquette A chaque fois on n'aura pas de surprise De particulière On se retrouve toujours avec Les mêmes illustrations Voilà Quand on ouvre le manga On a droit du coup A une page d'abord en blanc On continue du coup Et on a la même illustration Et on va commencer avec ça Et on continue du coup Comme ceci Donc en ce qui concerne le manga Ce que je te dirais aussi en plus Ce sont les pages de chapitres Entre chaque chapitre On a un dessin qui est très travaillé Et je trouve qu'il est très important Du coup de te mettre Ces dessins là en avant Parce que moi personnellement Je les trouve magnifiques Donc on va voir cette illustration là Donc on est sur la fin du manga Je suis en train de le faire à l'envers Là au niveau des chapitres Pour... On va voir du coup Celle-ci que j'adore Et à chaque fois Pour que ça soit pas que le tome 1 Même le tome 2, 3 et 4 On reste toujours sur des images Super travaillées Au niveau des pages de chapitres Et je trouve ça très agréable Parce que j'ai envie de dire Que des fois On a juste un tout petit dessin Là un petit personnage Et c'est tout On a toute la page blanche Alors que là pas du tout On a vraiment un travail de fait Et je trouve ça très 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 agréable On passe maintenant du coup Au tome 2 que voici Donc on va rester du coup Sur les mêmes tons Avec l'illustration Voilà En plus c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure Voilà Donc j'ai oublié de dire Pour les côtés de jaquette Ici on a à chaque fois la pub Quasiment pour Secret Feeling Vu que c'est du coup L'autre oeuvre du mangaka Et à chaque fois Ici on a un petit mot de l'auteur Mais bon Voilà Je ne trouverai pas ça Très très important Et j'ai un petit peu oublié Donc pareil La page blanche La page comme ça On continue avec ça Je vais te montrer Comment les autres pages de sommaire Parce qu'en fait C'est toujours le même couple Mais Ou les personnages principaux Donc voilà Ça ne se poille rien du tout Parce que même dans les premières images On les voit se faire des câlins Ou des bisous Voilà C'est ça que je veux dire Des fois il n'y a que ça Au niveau des pages de chapitres Et moi je trouve ça bof Alors que Là on a vraiment un travail Voilà Alors je ne vais faire que pour les deux premiers tomes Les troisième et quatrième tomes Je te laisserai les découvrir par toi-même Quand même Que tu as un minimum de surprise Mais voilà C'était vraiment pour te montrer Qu'il y avait vraiment eu un travail Au niveau des chapitres En ce qui concerne du coup Le tome 3 Que voici Alors moi L'illustration à l'arrière Par contre Je suis dingue D'ailleurs On l'a une fois Dans les pages de chapitres Du coup Et je l'adore Elle est trop belle Donc pareil Même principe Hop Et Clac Celle-là Celle-là Je l'ai trouvée divine Donc il fallait que je le montre Donc à chaque fois aussi Ce que j'ai oublié de dire C'est qu'à partir du tome 2 On a tout simplement Un récalde des personnages Et un récalde de ce qui s'est passé Pour ce qui est du coup Du dernier tome Le voici Avec l'arrière Bon je t'épargne la même page Avec la même illustration Et voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Pourquoi pas la partager Pense à aller voir du coup Les vidéos que je te mets Dans les recommandations N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout N'hésite pas à me dire Si toi déjà Tu as lu l'autre œuvre du mangaka Quelle est celle que tu préfères Dans les deux Et bien entendu Si tu as déjà lu cette œuvre N'hésite pas à nous donner Ton avis en commentaire Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt